Quand on fait 8e dans le futur, on sait qu'on a perdu de l'argent, ça c'est sûr. Parce qu'à 250e mondial, on peut gagner sa vie. J'ai eu un appel dans ma chambre où le mec me proposait de 15 000 euros pour perdre mon match. A mon époque, celui qui avait un point ATP, il était 1500e mondial, 1000e maintenant, il est 2500. Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. C'est un numéro de retour sur la carrière un petit peu différent que l'on vous propose aujourd'hui. En effet, nous partons à la rencontre d'un joueur de tennis qui a pendant plusieurs années tenté d'être parmi les meilleurs joueurs mondiaux. Il a finalement été au meilleur de son parcours à la 209e place. Alors justement, on va s'intéresser avec lui à comment ça se passe pour un joueur de tennis professionnel ou semi-professionnel. Il s'appelle Romain Jouan, il est actuellement en train de jouer, on le retrouve juste après. Bonjour Romain, vous avez 34 ans et ça fait donc maintenant 30 ans que vous avez débuté le tennis. C'était à l'âge de 4 ans. Racontez-nous justement, comment ça a commencé pour vous ? Ça a commencé en fait par intermédiaire de mon père. C'est mon père qui était passionné de sport, en particulier de tennis, un peu de golf aussi. Et du coup, il m'a fait taper la balle sur des cours. On habitait en Côte d'Ivoire à l'époque. Après, il a vu que j'aimais bien ça, que j'avais quelques qualités dans ce sport-là. Bon après, à 4 ans, un père, il n'est pas forcément lucide sur les qualités de son fils. Mais en tout cas, j'ai accroché, j'ai bien aimé. Ensuite, on est rentré en France. Et de là, j'ai commencé à m'entraîner plus intensément déjà, à l'âge de 7-8 ans, avec des cours particuliers. Après, j'ai touché un peu à d'autres sports. J'ai fait du basket, j'ai fait du foot un peu. Et c'est vraiment qu'à partir de 16 ans au final que j'ai décidé de faire un sport-études à Rennes. Parce qu'avant, j'étais plutôt en scolarité normale. Parce que j'étais bon au tennis, mais je n'étais pas dans l'élite française. Donc, je n'avais pas de possibilité d'intégrer des crêpes, par exemple, ou des grands sports-études assez réputés. J'ai continué à Rennes pendant 3 ans. Et ensuite, je suis allé à Paris. Puis, je me suis lancé sur le circuit. Donc là, on est au milieu des années 2000, finalement, dès que vous vous lancez. C'est ça, oui. Donc, vers 17-18 ans, j'ai décidé de faire des tournois futurs, de me lancer un peu sur le circuit. C'est un choix assez ambitieux, quand même. Oui, oui. On sait qu'on a un bon niveau sur les tournois français, sur les tournois un peu comme ici, comme à Coulen, que je fais actuellement. Mais après, se frotter un peu au milieu international, c'est un peu se lancer dans une bataille qu'on ne connaît pas forcément. C'est pour ça que j'ai commencé plutôt par des tournois en France, les futurs en France, pour éviter d'avoir trop de frais. Parce que c'est un investissement assez important financièrement parlant. J'avais mes parents qui m'aidaient un petit peu, mais bon, voilà, pas plus que ça. Et du coup, voilà, l'aventure a été lancée. Aujourd'hui, si un jeune joueur de tennis vient vous voir et vous dit, j'aimerais bien faire comme vous, me lancer dans cette aventure-là, vous lui dites quoi à ce moment-là ? Je lui dis, bien sûr, tu peux essayer. Ça dépend un peu du profil du joueur, de ses intentions, de ses objectifs. Après, je vais lui dire que, je ne vais pas lui cacher que le tennis a bien évolué, que c'est de plus en plus dur. Il y a de plus en plus de joueurs qui ont envie d'être forts. Et pour autant, c'est toujours une élite qui est devant, mais c'est un peu comme avant. Alors qu'il y a de plus en plus de joueurs avant, en fait, des moins forts, qui s'entraînent énormément. Donc je veux dire qu'il va falloir batailler, trouver une bonne structure, ne rien lâcher et surtout faire beaucoup de sacrifices. Le tennis, il a changé depuis 15 ans, vraiment ? Je trouve qu'il a quand même vachement évolué dans le sens où les joueurs sont de plus en plus solides. Ils ont vraiment de moins en moins de failles. Ils sont de mieux en mieux préparés, je trouve. Ils ont des structures qui sont toujours très efficaces. Voilà, maintenant, il y a tout un staff derrière les joueurs. Et c'est pour ça que c'est de plus en plus dur. Par exemple, moi, à mon époque, bon, c'est pas non plus il y a 20 ans, mais 10 ans à peu près, celui qui avait un point ATP, il était 1500e mondial, 1000e maintenant, il est 2500. Donc il y a plus de joueurs. Il y a beaucoup plus de joueurs, voilà. Il y a beaucoup plus de joueurs. Pour autant, les prix n'ont pas forcément augmenté dans les tournois futurs. Donc c'est toujours un peu compliqué d'avoir des grosses structures parce que ça coûte cher. Mais par contre, sur les grands chelems, ça a vachement évolué. Après, si on arrive à ce niveau-là, tout de suite, on est bien lotis. On parlera des grands chelems dans quelques instants. Vous avez parlé d'argent. En 2008, un futur, c'est 15 000 euros répartis pour tous les joueurs. Ça veut dire que si vous vous êtes éliminé, par exemple, en huitième de finale, vous touchez 300 euros. C'est ça, ouais. 300 euros, c'est rien, finalement. C'est que dalle, oui, bien sûr. Parce qu'une structure d'entraînement, si on paye l'entraîneur tennis, si on paye l'entraîneur physique, le préparateur mental, tous les frais de déplacement et tout ça, au final, quand on fait huitième d'un futur, on sait qu'on a perdu de l'argent, ça, c'est sûr. Après, c'est le risque pour prendre des points ATP parce que c'est le but de chaque joueur, de prendre des points ATP, de monter au classement et de, pourquoi pas, après, évoluer sur les plus gros tournois où, là, par contre, il y a beaucoup plus de gains. Mais comment ça se passe dans la tête ? Parce que, finalement, à la fois, il y a cette envie de pouvoir gagner des points ATP et donc de faire de meilleurs tournois, mais aussi cette peur de l'élimination et de perdre de l'argent parce que vous devez vivre, quand même. Ah, bien sûr, c'est ça. Et en plus, c'est un sport qui est très mental. Donc, la plupart des joueurs, s'ils sont en confiance, bon, voilà, ça peut bien se passer. Mais il suffit qu'ils aient un peu de doute, qu'ils pensent un peu, voilà, si je perds ce match, je perds de l'argent, je ne vais pas pouvoir aller faire le tournoi la semaine prochaine. Du coup, c'est vrai que c'est pas facile, sachant que même au jour d'aujourd'hui, il y a des futurs, il y a toujours la même dotation. Ce qui a évolué, c'est surtout sur les grands chelèmes ou alors les grands prix où il y a plus d'argent. Par contre, en dessous, ça n'a pas changé, quoi. Donc, voilà, les joueurs sont amenés à faire des choix, essayer de faire des matchs par équipe, par exemple. Il y a des matchs par équipe en France ou à l'étranger, ou alors faire des tournois français, comme ici, pour essayer de gagner un peu d'argent et pouvoir se permettre d'accéder à ces tournois. Ça vous est déjà arrivé d'avoir peur, justement, de perdre un match, sinon il y avait de l'argent en moins ? Bien sûr, bien sûr. Ça m'est arrivé de penser à ça, bien sûr. Je me souviens d'une tournée que j'ai faite en Israël, où j'étais parti pour faire à la base quatre tournois, donc quatre semaines. Donc, quand on prend le billet d'avion, l'hôtel et tout ça, on sait que déjà, ça coûte cher. Et en plus, sur place, il y avait quatre tours de qualifs. J'ai perdu dans les qualifs au premier tournoi. Donc, déjà, là, mentalement, on prend un coup parce qu'on a plutôt l'objectif de gagner le tournoi ou alors d'aller le plus loin possible. Et après, le deuxième tournoi, c'est un peu la même chose qui s'est passé. Donc là, mentalement, on commençait un peu à fissurer, à se dire, voilà, il faut mieux rentrer à la maison. Et c'est ce qui s'est passé. Au lieu de continuer les deux autres, je décidais d'arrêter la tournée, de rentrer chez moi. Parce que je savais que j'allais perdre beaucoup trop d'argent. Et puis là, comme la tournoi avait mal débuté, ça n'arrivait à rien de continuer et puis de encore plus s'enfoncer. Ça veut dire qu'il y a des mois qui sont compliqués dès qu'on est tennisman professionnel. Bien sûr, bien sûr. C'est très compliqué. Ça dépend du profil de joueur. Si on est, par exemple, dans l'élite, là, on peut avoir des aides, des sponsors par la FED. Il y a la FED qui nous suit ou alors il y a des sponsors qui nous aident pour l'année. Donc ça, c'est vraiment réservé à une élite. Et puis sinon, il faut espérer que les parents aussi, financièrement, soient confortables. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a combien de tennismans, de tennis-woman également, qui peuvent véritablement vivre du tennis ? De toute façon, je dirais que c'est ceux qui sont dans les califs de Grand-Chelème. Parce que maintenant, il y a beaucoup d'argent dans les Grand-Chelème. Parce qu'à 250e mondial, on peut gagner sa vie. On peut bien gagner sa vie dans le sens où, 250e mondial, on intègre les califs de Grand-Chelème. On intègre les tableaux de Challenger, où là, tout de suite, la qualité est différente. C'est-à-dire que l'hébergement est pris en compte. On a aussi des fois des repas qui sont pris en charge aussi sur les tournois. Puis surtout, financièrement, c'est beaucoup plus intéressant. Donc 250 joueurs ou joueuses sur 2500. Voilà, c'est ça, oui. Un dixième, finalement, arrive à en vivre correctement. Après, il y en a qui en vivent très, très bien. Ça, c'est ce qu'on évoque. Nadal, Federer, Djokovic. Mais sinon, le reste, c'est la galère. C'est la galère, oui. On va dire que ceux qui sont vraiment très confortables, c'est les 100 premiers mondiaux. Parce que là, ils sont directement dans le tableau final de Grand-Chelème. Et au premier tour, c'est 40 000 euros. Aujourd'hui, ce n'était pas le cas avant. Ah non, moi, à l'époque, quand j'ai fait Roland-Garros ou US Open, au premier tour, c'était 15 000 euros. Déjà, c'était très bien. Déjà, c'était une somme astronomique pour moi, pour ma saison. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est 40 000 euros. Donc, déjà, ça paye vraiment la structure, déjà, d'une part. Et puis, ça permet d'être plus relâché, plus confortable mentalement sur les tournois à venir. Vous l'avez dit, vous avez fait deux tournois du Grand-Chelème. Roland-Garros, d'abord, avec une élimination au premier tour contre Andy Roddick. C'était en 2009. Et puis, en 2011, également, avec l'US Open, cette fois-ci, l'élimination au premier tour face à Thomas Berdy. Bon, on n'a pas forcément été gâté au niveau du tirage au sort. Non, c'est sûr. Autant, la première fois, ça ne me dérangeait pas de jouer un joueur, un top player. C'est-à-dire Roddick, qui était, je crois, sixième ou cinquième à l'époque, quand je l'ai joué. En plus, j'ai eu une chance incroyable. J'avais une invitation de la Fédé, donc c'était incroyable de pouvoir jouer. J'avais joué sur le Suzanne Langlène. Donc, voilà, une expérience extraordinaire. Donc, que là, de l'avoir joué, ça ne me dérangeait pas. Par contre, à l'US Open, j'avais passé les qualifs, je jouais très bien. J'avais battu trois bons joueurs dans les qualifs. J'arrivais en bonne forme dans le tableau final. Donc, si j'avais eu un tirage un peu plus abordable, j'aurais pu espérer passer un tour dans le tableau. Et là, en l'occurrence, je jouais Berditch, qui était cinquième mondial ou sixième mondial. Bon, là, tout de suite, c'était compliqué, quoi. Donc, finalement, cette période entre 2008 et 2012, on va dire, sur ces quatre années, où vous faites de bonnes performances, où vous êtes présent dans ce circuit ATP. Mais il vous manque quoi pour atteindre les 150, les 100 premiers également ? Il manque peut-être mentalement de la régularité. C'est-à-dire que j'avais pas mal de hauts et de bas dans une saison. Maintenant, la clé du succès, c'est d'être régulier toute l'année, d'être capable de rester guerrier dans sa tête toute l'année, à l'entraînement, sur les matchs, de ne pas avoir peur de voyager. J'avais une structure qui était très bien. Il n'y a pas de problème, sauf que je ne pouvais pas me permettre de prendre un coach qui venait avec moi sur les tournoirs, parce que ça me coûtait trop cher de lui prendre son billet d'avion, de le payer en plus. Donc, pour moi, ce n'était pas possible. Peut-être que ça aussi, ça aurait pu m'aider à évoluer un peu plus. Donc, finalement, c'est quoi le profil d'un joueur qui réussit aujourd'hui, à part au niveau du potentiel, d'un talent exceptionnel, comme on a pu le voir, comme on peut le voir aujourd'hui, mais de quelqu'un qui arrive à atteindre les 100 premiers ? C'est une part de folie dans la tête, dans le sens où il faut avoir peur de personne, il faut être un peu, pas égoïste, mais avoir un caractère très fort et d'être un gagnant, un guerrier dans sa tête, avoir peur de personne. Après, d'être capable de faire tous les tournois avec la même intensité. Et puis, surtout, avoir une petite part de chance aussi sur les tableaux. Par exemple, si on a l'invitation de la Fédé, tomber sur une wildcard et après pouvoir évoluer sur le tournoi. Voilà, je pense que ça part de là. Ça part d'un sacré caractère et puis d'une grosse envie, bien sûr. Il faut être jeune aussi, on imagine, parce que quand on regarde le profil de beaucoup de joueurs, en tout cas au-delà du top 100, c'est qu'il y a énormément de jeunes. Parce qu'à un moment donné, on imagine aussi qu'il y a la vie de famille qui arrive ou autre et les sacrifices sont un peu plus difficiles à faire, notamment quand on n'a pas les résultats escomptés. Bien sûr, bien sûr. C'est sûr qu'il faut être jeune. On voit que là, il y a une sacrée génération de jeunes qui arrivent, qui ont peur de rien. Donc c'est bien, ça fait que le tennis va évoluer. Il y a toujours les indétrônables devant. Il faut être très fort, très jeune. Après, c'est un profil de joueur, par exemple, qui se lance à 23, 24 ans. Il faut qu'il soit très efficace, quoi, pour essayer d'arriver dans le top 100. Alors qu'un profil de joueur qui a 16 ans, 17 ans, qui est déjà très fort au niveau junior, il peut espérer aller très haut, quoi. Il y a eu, dans l'actualité, malheureusement, les fameux matchs truqués en tennis. Alors est-ce que, déjà, vous, ça vous est déjà arrivé ? Vous vous êtes déjà proposé ? Oui, moi, ça m'est déjà arrivé. En l'occurrence, j'ai quand même été assez épargné par ça, parce que je n'ai pas trop participé à des tournois, je veux dire, Grand Prix et tout ça, parce qu'à l'époque, sur les futurs, il n'y avait pas de Paris. Enfin, moi, quand je jouais, il n'y avait pas. Donc, sur les futurs, ça n'existait pas. Par contre, sur les Grands Prix et tout ça, ça existait. Et une fois, ça m'est arrivé, j'avais participé au Grand Prix de Montpellier. Et là, en l'occurrence, je m'étais qualifié. J'ai joué le premier tour. Et puis, j'ai eu un appel dans ma chambre où le mec me proposait de 15 000 euros pour perdre mon match. Alors, moi, c'était une somme astronomique. Forcément, on est là. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi ? Et sachant qu'au premier tour, je prenais à l'époque 5 ou 6 000 euros, je crois. Donc, c'était déjà très important pour moi, pour ma carrière, entre guillemets. Donc, du coup, j'ai refusé, bien sûr. Sauf que j'ai perdu. Voilà, c'est pas grave. J'ai perdu en 3-7, mais je jouais un joueur top 100. Et moi, j'étais 300e mondial à l'époque. Donc, je jouais un joueur top 100. Sur le papier, j'avais quasiment aucune chance de gagner. Et pourtant, on me proposait une somme incroyable pour perdre en 2-7. Donc, c'est pour dire qu'à mon avis, il y a des sommes qui sont proposées qui doivent être astronomiques. Ça m'est arrivé, mais qu'une seule fois. Donc, voilà. Ça veut dire que vous comprenez un petit peu qu'un jeune, on lui propose de l'argent pour perdre un match, qu'il va peut-être perdre d'ailleurs, justement parce qu'il y a une différence de placement qu'il accepte aussi. Bien sûr. Comme je vous dis, c'est qu'on doit payer une structure d'entraînement qui coûte très cher, que les déplacements coûtent très cher et qu'on a envie de faire un maximum de tournois. Des fois, peut-être la solution de facilité pour certains, de se dire « Bon, ben là, si je fais juste un set, ça me permet au moins de me payer ma tournée. Et pourquoi pas essayer de gagner quand même derrière ? » C'est pas facile. Je pense que les jeunes sont vite influençables aussi. Donc, ça va pas être facile de faire des choix là-dessus. Quel est votre regard, justement, d'ancien du circuit, si je peux dire, sur toute la polémique qui a pu y avoir il y a quelques semaines, quelques mois, justement, sur ces matchs truqués ? C'est bien qu'on en parle, parce que moi, quand je jouais à l'époque, ça m'est arrivé de jouer contre des joueurs qui, vraiment, ne jouaient pas du tout le match, qui balançaient des matchs. Enfin, ça se voyait vraiment... Vous avez gagné des matchs, entre guillemets, truqués, mais pas... Oui, voilà. Ça m'est arrivé de jouer contre des joueurs. Les mecs, ils balançaient du début à la fin sur des tournois en plus Challenger, donc des gros tournois. Personne n'en prenait trop compte. Je trouvais que c'était un peu bizarre qu'il n'y ait pas trop de polémique là-dessus. Après, il y avait forcément eu des histoires avec David Enko, je crois, à l'époque, avec un peu la mafia russe ou des trucs comme ça. Mais bon, je trouvais que c'était pas forcément plus que ça médiatisé, entre guillemets. Donc là, on s'attaque à des jeunes qui sont là sur le circuit secondaire, parce qu'avant, ça existait déjà depuis longtemps. Il y en a beaucoup, à mon avis, qui en ont fait, et personne ne disait rien. Alors que maintenant que sur les petits tournois, les paris sont ouverts sur les futurs, du coup, forcément, là, ça a pris de l'ampleur. Je trouve que c'est très regrettable pour un jeune qui a envie de se lancer. Il peut être vite influençable. Et pour lui, ça peut lui tuer sa carrière juste sur une prise de décision sur un seul match. Donc c'est un peu dur, c'est un peu dur, je trouve. Donc il faudrait qu'ils enlèvent tout simplement les sites de paris sur les futurs, pour moi. Est-ce que ça peut tuer le tennis, justement, ces matchs à truquer, selon vous ? Oui, ça peut tuer le tennis dans le sens où il y en a trop. Maintenant, je pense que là, avec ce qui se passe en ce moment, ça va quand même interpeller beaucoup de personnes. Et à mon avis, du coup, ça va s'arrêter. Je pense qu'il y en a beaucoup, maintenant, qui vont prendre conscience qu'il ne faut plus jouer avec le feu. Et donc, ils vont arrêter. Petit à petit, il n'y en aura plus. Après, je pense qu'il faut arrêter sur les futurs. Mais sur les challengers, sur les Grands Prix, je ne sais pas comment ça se passe. Moi, en tout cas, comme je vous ai dit, j'ai déjà été approché alors que c'était en 2008, 2007. Donc, ça veut dire que ça existe depuis très longtemps. Et à mon avis, sur les gros tournois, ça doit toujours exister. Donc, je crois que là, et en plus, on parlait récemment d'un top player qui a été approché. Après, voilà. Il faudrait arrêter tout ça. Là, vous avez arrêté votre carrière, même si vous jouez encore un petit peu. Vous êtes devenu prof de tennis. À quel moment on prend la décision, justement, d'arrêter la carrière et de se consacrer à autre chose ? Quand on commence à enchaîner un peu les contre-performances ou alors avoir des petits pépins droite à gauche. Moi, en l'occurrence, c'était l'épaule. J'ai eu une tendinite pendant un an qui m'a éloigné des terrains. Donc, forcément, quand on est guéri, on se pose la question de ce qu'on va faire. Et j'avais 27 ans. Je voyais que j'allais retomber à un classement zéro. Donc, j'avais pu avoir deux points à TP. Donc, pour moi, c'était la décision de passer mon diplôme d'entraîneur, de pouvoir assurer un peu mes arrières, de la passer et puis de continuer les tournois français. C'est ce que j'ai fait. Après, ça m'est arrivé de faire, comme je suis breton, de faire le challenger de Quimper ou alors de Rennes, comme ça, pour le plaisir. Quelques tournois aussi. Mais j'en faisais huit à l'année. J'en faisais vraiment pas beaucoup. Et je faisais principalement des tournois français. Est-ce qu'il y a des regrets sur votre carrière ? Ben, disons que oui, bien sûr. Il y a des regrets dans le sens où je pense qu'il y a eu des choix de carrière qui auraient pu être peut-être mieux fait, je veux dire, de ma part, comme peut-être au niveau des choix de programmation de tournois, des choix de programmation d'entraînement, de structure. Voilà, même si les personnes qui m'ont entraîné étaient tous compétents, il n'y avait pas de souci. Mais voilà, j'aurais dû prendre plus de risques peut-être. Sur mon accompagnement en tournois, sur mes choix de programmation, d'aller un peu plus loin peut-être. Moi, je privilégiais vachement l'Europe, alors que le niveau était très très fort. Et puis, le regret, c'est de ne pas avoir intégré les 150 premiers joueurs mondiaux. Je me suis arrêté à 209. C'est pas mal. Oui, c'est déjà plus que convenable. Mais bon, voilà, j'aurais espéré quand même être bien plus haut. Vous l'avez dit, on marque tout au long de l'interview et encore là, vous employez le mot risque. Finalement, c'est un petit peu ça. Aujourd'hui, être tennisman, tenniswoman, c'est prendre des risques. Bien sûr. Financier, prendre des risques dans sa carrière, dans plein de choses. Bien sûr, bien sûr. C'est sûr que tous les sports, à mon avis, de toute façon, il ne faut pas avoir peur de prendre des risques. Il ne faut pas avoir peur d'y aller. Si on commence à être un peu sur le recul ou alors à penser trop à... Voilà, lui m'a dit ça, je n'ai pas de sous pour y aller ou des trucs comme ça. Si on commence à se mettre trop de contraintes dans la tête, c'est compliqué. Il faut prendre des risques, il faut y aller. Et peut-être que ça marchera. Après, le problème, c'est que c'est pas... En tout cas, c'est une bonne école de vie. Ça permet de prendre de l'expérience sur l'organisation, d'être un peu plus autonome aussi. Et après, ça apporte beaucoup d'expérience et ça peut aider dans d'autres milieux professionnels, pourquoi pas. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Merci à vous également d'avoir suivi ce nouveau numéro. On se retrouve très prochainement. Si vous avez aimé, bien évidemment, un petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...